salut à tous oui alex je ferai attention de m'exprimer dans un franc c'est le plus correct possible pour pas que olivier repasse derrière moi après bon j'espère que vous entendrez pas trop c'est des travaux dans la rue qui s'entendent parfois ça fera ça fera un peu d'animation on va commencer par un un gros coucou pour charito qui n'est pas là en live et qui nous regardera en replay profite bien de ta plage du soleil et de la détente il n'y a pas de raison chacun son toi pour les vacances aujourd'hui 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 donc exceptionnellement j'avais une idée ce matin en me levant et j'ai failli la mettre en place à l'avance je vais vérifier derrière tout soit prêt quand même ça a l'air d'être bon salut cong vidéo je vais vous partager mon écran sans plus attendre avec alors dans l'ordre commençons les choses dans l'ordre un petit rappel du lien d'invitation sur notre discord calme si vous voulez venir discuter de tous les sujets qu'on aborde dans l'émission ou d'autres voilà dès que dès que ça concerne un truc à construire à casser à remonter de l'électronique du logiciel de la couture ce qui ce qui vous branche venir discuter avec nous vous êtes les bienvenus qu'est ce que je voulais vous partager tout de suite que je fasse pas deux fois la boulette oui voilà je vais brièvement vous parler et vous mettre le lien sur la série d'articles que je suis en train d'écrire si vous avez suivi ces derniers temps sur l'utilisation de tiny go la version à destination des des cartes électroniques que j'adore qui permet d'utiliser go donc dans ce monde là j'essaye de décrire des choses très petites très unitaires très simples en l'occurrence je vais en sortir pour la petite paille gamer de adaf route mais j'ai aussi utilisé mon mon paille portal titano j'essaie de comprendre comment tout ce petit écosystème fonctionne c'est voilà c'est intéressant je commence à piger un petit peu le système de driver donc je vais essayer également d'apporter ma petite contribution sur sur le slack de tiny go j'ai commencé à parler des exemples que j'écrivais de l'exemple qu'avait écrit aurélie pourquoi pas d'ailleurs si si philippe qui nous fait des exemples très courts aussi pour avoir vraiment les petites bases de chaque petite fonctionnalité pour pour wasm l'idée étant d'avoir un un repository d'exemples et du coup en en discutant en fait j'ai appris qu'il y avait un repository d'exemples sauf qu'il n'y avait pas grand chose dedans que c'était complètement pas organisé que voilà donc j'ai j'ai proposé mon aide on verra on verra ce qu'il en est je sais que c'est comme tout tout projet open source où les gens sont pas payés à passer leur journée dessus ben il faut aussi le temps que la personne puisse me répondre donc je vais lui faire des suggestions je lui ferai tout ce qu'il faut j'espère que ça fera avancer le bateau pour avoir là je pense pour la paille gamer on peut commencer à voir quelque chose d'un peu complet et ben oui des petits exemples wasm avec tiny go en tiny go et node je sais pas si on a ici pour servir on a besoin de node ouais ça vaut le coup d'étudier un peu le truc l'idée c'est vraiment là je vous mets l'article mais il ya dedans il ya aussi le lien vers le repository que j'ai actuellement qui sera peut-être pas le définitif si ça bascule sur celui de tiny go mais vraiment d'avoir quand je dis des choses simples c'est le premier article ben ça vous explique comment faire clignoter la led qui est au dos j'ai un second article qui permet de en plus je vous dis ça je vous montre mes notes pour les liens à l'écran ce qui est inintéressant il ya la série d'articles que j'ai fait donc il y en a quatre pour l'instant j'ai le cinquième qui est en cours j'ai des idées pour la suite mais qui vont nécessiter de peut-être de creuser un petit peu dans les choses qui marchent peut-être un peu moins bien actuellement ou qui sont moins bien documentés ouais pour les exemples de base avec wasm je pense que juste le browser ça peut suffire mais ouais ça peut aller jusqu'à l'interaction avec nous ça me semble important je vais faire donc je dis des exemples simples donc il y en a un qui allume juste l'écran j'en ai un juste pour maîtriser les petites les néo pixels là qui s'il y en a cinq tout en bas j'ai bala j'ai publié le dernier qui permet d'écrire des messages à l'écran avec la gestion de de fonte et de police d'écriture l'idée c'est d'avoir le moins de code qui puisse perturber quelqu'un qui débarque dans ce monde là c'est vrai que moi les exemples il n'a pas beaucoup mais en plus les exemples que j'avais trouvé par exemple pour la paille gamer marche super bien mais c'est par exemple un jeu complet donc quand a besoin d'aborder toutes les notions des fois c'est un petit peu c'est un petit peu perturbant de devoir comprendre tout d'un coup donc là le billet c'est vraiment de fractionner chacun des petits domaines et puis après on ira peut-être vers des applications un peu plus costaud qui sait donc ouais pour wasom je pense que je verrai avec toi reprendre des exemples simples voilà comment on fait un petit un petit hello world avec tiny go comment comment on le visualise comment voilà tous ces trucs là et puis rien n'empêche d'aller d'aller plus loin puis ça dépendra un peu si côté l'équipe de tiny go ils veulent aller suffisamment moins avec leur repos officiel il y aura oui bien sûr un exemple gba ou deux comme avait fait aurélie j'essaie d'en faire des encore plus simple avec encore moins de choses pour que ça soit vraiment les bases donc voilà ensuite la question que je me pose bon visiblement il ya pas mal de gens parce que j'ai reçu quelques messages qui lisent déjà les articles donc ça me fait plaisir n'hésitez jamais à me dire je l'ai lu même si c'est bon me dire qu'il ya un truc vous n'avez pas compris qui était mal fait ça me gêne pas ce que je ne sais pas c'est s'il y aurait des gens qui seraient plus intéressés par une version d'explication de tout ça en vidéo donc je pourrais refaire les mêmes petites briques que j'ai fait pour les articles mais vidéo par vidéo donc je sais pas si ce format là vous intéresse donc n'hésitez pas à me le dire là maintenant ou en commentaire quand je republierai le replay si c'est les choses qui vous branche moi ça me dit bien de refaire une petite série de vidéos ça me ferait un sujet que j'ai bien envie de développer donc on verra sinon il me reste de toute façon j'ai d'autres supports que j'ai envie de de développer avec taille ningo je vais tenter notamment up parce que j'ai encore pas publié de trucs avec le l'arcade mexil que je vous ai montré le show l'autre jour qui permet d'utiliser une carte micro bit v2 pour arcade mec code mais je sais pas si c'est suffisamment demandes documenté je poserai des questions un peu à l'équipe de kit un bot ça serait marrant d'avoir ce que je suis en train de faire là avec la paille gamer avec ce petit arcade shield ce que ça relie un écran des boutons ça doit être jouable donc voilà dans la suite des petits projets voudrais faire ça veut aussi dire que une fois que j'aurai publié le cinquième ça risque de freiner un peu sur la publication des articles donc j'embarguerai sur les vidéos pour patienter un peu sur tout ce que je suis en train de poser comme question à l'équipe de taille ningo et puis si j'ai bien tout pigé aussi parce que c'est pas toujours évident ça va demander un petit peu de temps je comprends aussi qu'ils aient besoin avant d'accepter des grosses contributions qu'il ya une petite relation de discussion et de conscience qui s'établissent ça me paraît tout à fait sain et normal donc pour patienter également c'est ce que je vais vous montrer ensuite je vais réattaquer un petit peu des petits des petits projets des petits outils avec le langage go donc l'été dernier j'avais fait tous les petits exercices là que j'avais publié et puis sur la rentrée je m'étais je m'étais fait une formation tous les soirs je me faisais un petit chapitre d'une formation que j'avais trouvé sur coursera qui était plutôt complète plutôt longue je pensais alors je pensais c'est sûr j'ai vu beaucoup de choses pour pour développer des applications et la plupart des concepts le problème étant derrière ben dans le cadre de mon travail c'est pas forcément un langage que j'utilise actuellement et puis sur les site project je faisais d'autres trucs donc j'ai laissé tomber un peu et je me suis rendu compte quand on met pas en pratique ça rouille un peu tout ça donc je vais je vais relancer un peu et il s'est passé deux choses alors la première c'est notre ami philippe qui a fait une petite série pendant cet été où il utilisait tinygo pour avec node.js pour utiliser webassembly donc c'est pas cet aspect là en lui même qui m'intéressait tout de suite tout de suite c'est le fait qu'en même temps il revient sur une autre façon d'aborder comme je vous en avais parlé dans les articles aussi pendant les vacances on a tous les deux fait le coup de partir en vacances avec juste l'ipad pour entre guillemets se limiter un peu sur ce qu'on geekait à l'arrivée on fait tout sur l'ipad donc c'est peut-être pas mieux mais en tout cas là dans cette série je vais vous mettre le lien d'ailleurs tout de suite tac c'est là si ça vous intéresse c'est plutôt bien fichu poursuivre toutes les petites aventures de philippe avec webassembly tinygo tout ça mais surtout ce dont je vais vous parler aujourd'hui et dans le cadre du petit projet que je vais me faire avec go en même temps je vais utiliser guide pod dont je vous avais parlé dans cette émission que philippe m'a fait découvrir et dont il est vraiment fan et je comprends pourquoi alors est ce que je suis dans le bon ordre voilà on va démarrer là et ben il ya tout tout ce qui tout ce qui touche à l'utilisation pourtant il semble que j'avais un lien plus je vais le repomper derrière je crois que c'était celui-là on va le refaire dans l'ordre donc c'était l'utilisation de guide pod ego en l'occurrence et pour mon projet pour pouvoir coder à la fois quand je suis là le soir ou si je me balade depuis l'ipad d'avoir un environnement avec guide pod c'est plus que plus que satisfaisant et je sais plus par quel bout j'avais attrapé peu importe je sais par quel bout on le fait mais donc voilà c'est peut-être là donc vous pouvez suivre ce serait de philippe qui vous explique comment mettre en place sur votre repository de projet sur un git lab le fait d'utiliser un guide pod donc c'est ce que j'ai fait ici donc je vous laisse deviner à quoi va servir ce projet avec son nom les paris sont ouverts il s'agit juste là j'ai créé un projet je vous ai quand même fait la première étape ce qui est une étape qui est un tout petit peu longue j'ai créé un projet vide j'ai rajouté un fichier point guide pod point yaml pour ajouter le support de golang dans la partie éditeur de guide pod dans la partie vs code puisque de base là le l'image la vm en fait c'est une vm qui est lancée pour vous dans leur cloud vous avez déjà go qui est dessus mais avec l'extension comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour développer donc juste vous rajouter ce petit élément là ensuite vous avez hop je reviens tout en haut vous avez dans git lab ici cet onglet où alors moi j'utilisais déjà assez souvent la partie web vidéo d'ailleurs tu en vas le faire pour vous montrer la tête que ça qui permet véritablement là j'ai j'ai un éditeur qui me permet de de travailler sur les fichiers je peux les les comités il n'y a pas de problème je trouve ça super pratique quand j'explore des projets j'adore utiliser cette fonctionnalité là pour un pour un plein de fichiers sans pour autant faire un clone du projet si je veux juste inspecter ce qui se passe donc je trouve que c'est très très pratique et là donc le même onglet si vous voyez le petit la petite drop down vous permet de passer par guide pod donc là je vais pas recliquer dessus parce que j'ai déjà cliqué parce que il faut le temps qu'il instancé la machine et donc vous atterrissez chez guide pod qui va donc vous ouvrir un environnement qui en fait vous présente un vs code ni plus ni moins vous le voyez la tac tac et puis j'avais pas commuter mon code tout à l'heure c'est peut-être ça qui manque avec un terminal vous allez pouvoir à tester votre votre code fur et à mesure donc c'est cet environnement que je vais utiliser donc là peut-être que si je fais pas trop de boulettes on peut rajouter ça c'est les deux grands classiques le go mode pour définir un peu vos dépendances je vais l'appeler comme ça mais je reviendrai dessus après c'est pas c'est parce que je souhaite coder forcément donc là vous pouvez attaquer votre code go on va voir si je sais encore faire un hello world avec go 1 en direct va live sans les mains tac si je ne dis pas de bêtises voilà le module donc là ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de go mais donc ce que j'ai fait j'ai déclaré que j'allais utiliser un j'ai fait une typo peut-être fait une typo j'irai vérifié je déclare mon paquet je fais mes imports j'ai déclaré ma fonction main qui va en l'occurrence donc là c'est sympa il ya la complétion et tout c'est vraiment on est dans un environnement on peut vraiment bosser quoi donc on va voir si c'est juste le linter qui est trop rigoureux ou si c'est moi qui fait une boulette et derrière vous pouvez faire votre go run hop là typo c'est peut-être un peu petit dans le terminal je sais pas si je peux le grossir le zoom et donc je fais go run main go voilà et oui qu'il a exécuté mon petit mon petit hello avec des coeurs je trouve que voilà vous partez de votre repository du moment que vous avez votre browser l'accès à votre repository vous cliquez sur votre guide pod et franchement pour la plupart de mes site project qui n'ont pas besoin d'interaction avec du matériel cela c'est un problème quand il ya un port usb à interagir ou autre on peut faire des choses par over the air en wifi mais c'est encore toute une autre artillerie je trouve que c'est pratique faut juste que je trouve quand je vous fais des démos comment on peut zoomer ce terminal là je sais pas si on peut faire le je grossis tout même le code mais bon c'est juste pour vous montrer dans le terminal que j'ai fait un logo run que je vous indiquais avec le résultat affiché donc voilà toujours est-il que il n'y a pas toutes les extensions que j'en rajoute j'en ai dans mon sur mon vs code local j'ai des extensions qui vont compléter le go mode quand il y a besoin voilà le fmt c'est du interne donc il n'y a pas besoin de compléter il faut que je vois pourquoi le linter il se plaint d'une absence de point virgule j'ai peut-être oublié un truc évident pour certains donc voilà ce que je vais utiliser pour être capable de faire avancer ce petit projet alors ça sera pas un euro world je vous rassure bien sûr ça va me permettre de remettre la main de manière concrète sur une appli avec go j'aime bien faire des petites ciel et aussi avec go parce que je trouve que le côté cross plateforme est assez assez génial après ma petite fort auto formation je m'étais amusé à faire juste une petite ciel aïe qui était capable de faire un petit serveur http avec juste deux trois deux trois fichiers c'était un exemple que j'avais pu envoyer avec un des enfants de mixting qui est en train de faire un truc chez lui je me voyais pas lui expliquer de a à z comment déployer chez lui de quoi héberger un fichier html et donc je lui avais juste envoyé ce petit exe qui contenait juste ce qu'il fallait pour qu'il puisse servir des fichiers html depuis un répertoire pour tout dire il faisait en html petite page qui présentait un espèce de pokédex il était à fond pokémon donc voilà je trouve que le côté cross plateforme est vraiment sympa et moi ce que je vais essayer de faire c'est quelque chose qui me trotte depuis un moment entre ce qu'a fait philippe ce qu'a fait aurélie il ya des bottes de partout à droite à gauche moi je voulais en faire un pour twitch c'est très très simple bon je vous montre là ça pas un grand intérêt mais voilà c'est la librairie que j'ai trouvé go twitch irc il faut savoir que il ya un protocole de type irc en fait qui est derrière la partie chat de de twitch mais par ce biais là on peut interagir avec beaucoup de choses concernant une émission par exemple il ya des choses qui permettent de récupérer la liste si vous donnez les droits à votre botte qui permet de récupérer la liste des gens qui sont connectés donc ça peut perdre permettre de se lister à côté qui est présent de manière un petit peu plus sympa on peut imaginer des commandes qui vont me servir moi je préparerai à l'avance pour chaque émission ce que vous voyez dans mon dans mon fichier mon petit fichier texte que j'ai piche copie je vous mets dans le chat les liens à chaque fois ça peut se faire de manière automatique avec avec ce botte qui lui même j'envisage aussi qu'il ait une api locale que je puisse le piloter depuis la machine avec on verra si on va jusqu'à là soit je craque et j'achète un elgato soit je me fabrique avec le paille portal ce qu'il faut c'est assez simple et ça permettra par une simple touche sur un petit petit objet tactile de balancer les différents liens que j'ai pour l'émission en cours par exemple ça peut me permettre de rajouter de quoi gérer des je sais pas des petits sondages si j'ai envie de vous poser des questions pendant une émission ça peut être tout ce genre de trucs que je trouve intéressant à essayer donc je vais essayer de me faire un petit voilà je sais que d'autres l'ont fait il ya sûrement des trucs complets je prends le framework ici parce que ça gère notamment toute la partie authentification avec le token qui est un peu un peu casse pieds ça m'intéresse pas de replonger dans la partie haute particulièrement j'ai déjà fait ça pour le boulot merci bien ça va mais voilà m'amuser avec un petit botte sur twitch qui répondrait à mes besoins à moi ça peut être ça peut être un rigolo et donc nous avons un commentaire de philippe qui dit j'ai commencé à me faire des templates de projets de différentes techno dans un groupe et j'importe dans gitlab quand j'ai besoin de créer un nouveau projet ah oui des templates qui ont tout ce qu'il faut côté dit pot tu veux dire oui c'est vrai que c'est pas mal ça c'est pas une mauvaise idée ce serait peut-être même une bonne idée au sens gitlab tout court par exemple là quand j'ai commencé à regarder ce qui existait comme template avec des trucs un peu sympa par défaut gitpod renvoi sur plutôt des des repositories github ce qui m'enquiquine quand je suis côté plutôt gitlab donc s'il y avait des templates côté gitlab c'est sûr que ça serait utile mais c'est vrai que d'avoir voilà tu sais que sur tel type de techno tu as besoin de telle extension de tel ajout de tel ça peut être sympa d'avoir des templates tout près pour les projets je suis bien d'accord voilà comme d'habitude je suis allé un petit peu vite mais c'est c'est ce que je ce qui occupe mon temps hola de la playa alors si en plus les gens à la plage vous vous connectez pendant les lives salut patrice ne faites pas ça regardez l'émission tranquille après si vous avez envie profiter de vos vacances c'est une bonne idée ça fait plaisir monsieur patrice 13h20 ah bah écoute ça doit être l'heure tu vas pouvoir attaquer l'apéro toi non j'espère que ça se passe bien ces vacances donc voilà pas mal de petits projets autour de go et tiny go parce que parce que pourquoi pas ça fait du bien de sortir de passer d'un écosystème à l'autre de refaire je sais pas si ça ira jusqu'à un jeu une fois de plus mais je pense que sur la paille gamer il ya de quoi s'amuser et comme je vous disais d'autres types de supports comme le shield arcade ça peut être marrant salut stéphi et puis bah tiens je vais vous montrer ça aussi parce que je suis tombé ça tout à l'heure en faisant quelques recherches je trouve que ça ça patine un peu côté projet 32 blitz j'y reviendrai certes c'est utilisable on sait on peut faire plein de choses il ya des gens qui ont fait des super jeux certes le lua commence à être supporté mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan de tout ce qui avait été promis pendant le crowdfunding et qui était signé sur la campagne kickstarter notamment pour toutes les ressources qui me semble être le truc mais super important pour n'importe quel débutant qui veut coder un jeu que ce soit on sait s'il se sent ou en lua peu importe peu importe la techno et le langage en attendant souvent quand on se lance sur le côté code on n'est pas forcément à l'aise avec le côté graphique des choses où le côté sont et je sais qu'il ya des choses qui ont été créé mais je suis pas à jour sur l'écosystème j'ai pas l'impression que tout soit là par rapport au promesse de la campagne pour plein de vraies raisons il n'y a pas de souci toujours est-il que en commençant à regarder j'ai vu que le la partie sdk 32 bits et bien chez pimo rony ont bossé aussi sur un nouveau un nouvel objet une nouvelle console qui était la pic au système qui sera une petite console comme vous voyez là basée sur un rp 20 40 de raspberry le chip de raspberry donc ça peut être intéressant aussi de voir comment ils ils font évoluer tout ça côté d'aïnigo je me lancerai pas parce que je sais qu'il ya des gens qui sont en train de travailler c'est en cours sur la partie tout ce qui est interfacage des entrées sorties du rp 20 40 qui est un peu particulier donc on n'est pas encore la phase où on va pouvoir utiliser tous les drivers mais ça me dirait bien aussi donc on va voir on va voir quand ça sort on va voir si c'est un achat où je craque ou pas je sais pas encore je vais d'abord faire un petit point de où on est on en est avec cette 32 bits qui d'ailleurs elle peut-être serait utilisable avec tanigo qui a un support plutôt bon des des chips et stm 32 si je dis pas de bêtises donc ça pourrait être l'occasion aussi de plonger là dedans donc voilà vous inquiétez pas j'ai pas oublié j'ai toujours des choses à faire avec le petit module quitte une botte et qui a cette caméra pardon je le tenais dans le mauvais sens voilà je pense qu'il ya des trucs à faire j'ai reçu je sais pas si je voulais montrer l'autre fois voilà du micro légo là ça permet d'avoir un petit mario je pense que je vais me monter un petit coin où j'assemblerai ça le soir pour me détendre donc voilà voilà les dernières news toc eh ben j'espère que cette semaine démarre bien pour vous que ça se passe bien je vois qu'il ya plein de touristes en ce moment c'est très bien détendez vous relaxez vous un peu loin du boulot ça fait du bien de temps en temps peut-être que cette semaine je ferai quelque chose mercredi parce que je suis obligé de rester de toute façon à la maison j'irai pas au bureau pour tout vous dire voilà la mascotte je peux aller mais la mascotte est la fin et j'ai une livraison de ces gros sacs de croquettes qui sera mercredi palpitant donc peut-être que mercredi je ferai quelque chose je sais pas encore ce sera ouais je suis d'astreinte de récupération de croquettes pour le chien je vois qu'un léger léger décalage peut-être deux trois frames à nouveau ça c'est toujours pas réglé ça je le quand je le pose sur le replay vous le voyez pas j'arrive maintenant à ajuster mais c'est pas toujours le cas bref donc mercredi je sais pas encore sous quelle forme ça sera je pense que je ferai un live si mon fils a pas besoin de moi ce sera soit une petite session de jeu avec starbase pour vous montrer un petit peu soit un petit sûrement d'ailleurs ça peut être même plutôt ça une petite session de live coding en fonction d'où j'en suis ou peu importe vous pourrez me voir faire plein de bêtises écrire du mauvais code pour faire le petit bot twitch et comment je m'y prends et est-ce que je continue d'utiliser gitpod parce que je trouve ça cool ou si je le fais en local je sais pas on pourra oui oui il ya toujours 3 4 secondes avec le chat alex c'est juste je veux que la synchro audio vidéo que vous avez en live soit la meilleure possible mais avec le chat oui c'est logique il ya 3 4 secondes à peu près merci d'être venu aujourd'hui encore vous avez été nombre non négligeable moi ça me convient très bien ça te donne envie d'acheter une paille gamer bah coûte on peut on peut en discuter sur le discord je te dirai les pour et les contre que je vois acheter une paille gamer aujourd'hui il ya pas mal de poids mais voilà je vous souhaite une bonne journée une fois de plus voilà on n'a pas été très long je sais pas si c'est les vacances ou si c'est moi qui est un peu moins de temps donc je vous mets moins de choses dans chaque émission mais on va tenter de continuer comme ça merci à tous et très bonne journée à tous ça ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501